Le mec a fait le tour de l'Allemagne, nous a fait bouffer du Fantasia Land et Europa Park en veux-tu en voilà. Mais il a jamais été foutu d'aller mettre les pieds à Disneyland Paris ? Eh ben oui, et pourtant j'ai voulu y aller. Pour être honnête, quand j'étais gosse Disney, c'était le parc que je voulais absolument tester. Mais bon, j'ai grandi dans l'Est de la France, donc ici, la famille va plutôt vers un autre parc à mascottes aux grandes oreilles. Et puis en grandissant, j'ai commencé à m'intéresser à des parcs peut-être plus axés gros coasters et aux décors innovants loin du monde des licences. Sans parler des retours que j'entendais sur Disney, devenu le parc géré par le fric et où même les attractions légendaires et uniques venaient à disparaître. Même Johan Soupli, pourtant l'un des Youtubers qui m'avait donné à l'époque l'envie d'aller au Disney français, se mettait désormais à bouder le parc pour cette perte d'originalité de la part du parc parisien. Entre temps, j'ai emménagé à Paris. Et c'est vrai qu'il fallait bien que j'arrête de critiquer le parc sans même m'être fait mon propre avis. Alors j'ai saisi une opportunité, j'ai mis mes a priori de côté et puis... C'est passé. Nous sommes enfin dans la magie. Je vais enfin donner mon avis sur le parc le plus magique de tous les temps car la magie c'est de la même qu'elle émane avec la poussière d'étoiles. Nous allons en prendre plein la gueule, de la grosse poussière dans la tronche. Tu es prêt Franck ? Je suis prêt. Et pour démarrer la magie, quoi de mieux que de se rendre sur une des attractions les plus sensationnelles de tout le parc et studio ? Nous ne la voyons pas derrière. C'est immense, ça prend la place sur toute sa zone. Vous la connaissez bien évidemment, c'est l'attraction. RC Racer, réputé pour son intensité remarquable. Vous le savez sans doute. Et son débit. Et son débit. C'est terrible. Le matin, ça fait un petit truc. C'est en RC Racer ? C'est rigolo. En fait, quand on n'est pas encore trop habitué, qu'on n'a pas encore fait de grosses attractions dans la journée, c'est très mignon. Ça fait un effet un peu bateau pirate. Avec les assises in-terminal school, train guillotine, arnée guillotine, là c'est rigolo. C'est rigolo à faire. Il y avait 10 minutes, le crédit est chopé. C'est Gucci. Cool, on se dirige vers la zone Ratatouille pour lui montrer à quoi ça ressemble. Mais Ratatouille est fermée aujourd'hui normalement. Exactement. À moins qu'il décide de l'ouvrir aujourd'hui. Là, il y a des palissades et tout, c'est dead. Et alors du coup, on a vu depuis RC Racer, la zone qu'ils sont en train de construire à côté. Donc c'est bien la zone Reine des Neiges, si je dis pas de connerie. Oui, je crois que c'est ça. Si on ne se trompe pas, c'est fat. Alors du coup, ça fait des gros travaux pas beau tout moche, mais c'est fat. Ça peut s'annoncer sympa. Ratatouille est bel et bien fermée, on ne s'est pas trompé. Mais la zone est très jolie. C'est bizarre, hier que j'étais dans le 7ème, ça ressemblait exactement à ça. Je ne comprends pas ce qu'il se passe. Non, c'est très joli par contre, comme la zone. Alors, Franck, je crois qu'on n'a pas encore expliqué pourquoi est-ce qu'on arrive à être à Disney aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a eu l'opportunité d'y aller. Le RER A. Le RER A, mais surtout qu'on a réussi à y aller sans avoir à payer un seul centime. Enfin, en tout cas, sans avoir à payer pour l'entrée du parc. C'est ça. Et pour ça, on dit un grand merci à Iris et Cléa qui regardent sans doute cette vidéo. Donc, merci à vous deux sans qui nous n'aurions pas pu être à Disney aujourd'hui. Vous avez des impressions sur cette salle ? Les impressions sont très bonnes, mais la Tour de la Terre, c'est une attraction que j'attends énormément. Donc, je suis très content d'être là. C'est un peu la raison pour laquelle j'avais envie de faire le parc 2. Il est très sympa, très joli. J'avais déjà vu en vidéo. Et là, les détails, c'est un truc de fou. Ça fait une attraction un petit peu unique. On sort un peu de l'univers Marvel, de l'univers Pixar. En vrai, je suis quand même un peu hype. Je crois que c'est une des rares attractions de Disney qui m'a eu une peine. Ce qui est très drôle, c'est qu'il y a énormément des personnes qui sont abonnées à la chaîne qui doivent probablement avoir découvert leur passion des parcs à Disneyland. Ou en tout cas, qui sont déjà allées. On s'est plus victimisés par l'opératrice. Encore une fois, je suis guide touristique. Et cette fois, c'était lui le guide touristique. Voilà, on inverse. L'Europa Park, c'était un peu moi. Peu ? Peu ? Attention. Par contre, la qualité, elle est un petit peu moins bonne. Désolée, dès que c'est un petit peu sombre, voyez un petit peu moins. C'est un peu galère. C'est le problème de cette caméra. Quand on ressort de l'attraction, toi, tu as déjà un petit avis, mais tu pourras t'en refaire un. Oui. C'est parti. Nous sortons de The Hollywood Tower Hotel. C'est comme ça qu'on appelle le vrai nom, non ? Dans le milieu, on l'appelle comme ça. C'est... Waouh ! Je vous jure, premier degré, je n'abuse pas. Je suis sorti, j'en tremblais. Mais pas parce que ça m'a fait peur ou quoi, parce que vraiment, c'est exceptionnel. Et je n'abuse pas en disant ça, cette attraction est exceptionnelle. Et je l'assume, de toutes les attractions que j'ai faites, c'est une de mes préférées. L'ambiance avec le pré-show, avec la file d'attente. Quand vous arrivez, vous avez une salle avec toutes les machineries. On va essayer un petit peu de vous filmer, mais forcément, ce n'est pas de très bonne qualité parce qu'il fait très sombre. Vous avez l'attraction avec l'ambiance de l'attraction. Ça dure, je ne sais pas, peut-être une minute, trente, deux minutes, je ne sais pas exactement. Mais on ne sait pas où on va. Ça fait des petites sensations très sympas. Genre vraiment, on se sent soulevé dans le siège. Ce n'est vraiment pas faible en fait comme sensation, sans forcément être un truc extrême en mode grosse free-falling, tamine, bien vénère. Mais avec l'ambiance, avec la vue qu'on a sur le parc, avec toutes les différentes salles qu'on traverse, moi, j'ai trouvé ça exceptionnel. Alors là, on va demander à Franck. Tu l'avais testé, c'était quoi, en 2017 ? Ouais. Et alors, du coup, tes retours en update ? J'avais très peu de souvenirs et c'est incroyable. C'est incroyable. J'adore. C'est la Thema qui est folle. C'est une des attractions avec la meilleure thème que j'ai pu faire, je pense. Ouais. Parce que je trouve que les files d'attente, elles sont folles. Que ce soit le hall quand tu arrives, les pré-shows, vraiment, il y a des trucs super. Même pendant l'attraction, les sensations qui sont beaucoup plus fortes que dans mes souvenirs. Donc, c'est vraiment super cool. Le moment où tu vois tout le parc, c'est incroyable. J'adore. Donc, la tote, c'est extrêmement validée par la Pixellios et Franck Corporation. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça. Franck est en train de regarder le merch. Moi, je vais vite fuir parce que je n'ai pas envie de... N'abusons pas non plus. Combien c'est ? La Cochino Shield ? Je ne sais pas, mais ils n'ont que des appels, donc ça ne m'intéresse bien. Ça ne m'intéresse pas beaucoup non plus. Bon, et puis là, du coup, on va aller voir un peu le reste du parc. Moi, le but, c'est de découvrir d'abord les studios pendant la matinée. Et puis comme ça, après, je pourrais aller visiter le parc E1. Et Franck n'a qu'une hâte, c'est d'aller dans le Disneyland Park et de vite quitter les studios. C'est bon, on a fait la tote, on peut se casser. Oui, surtout qu'il y a énormément de choses qui sont fermées. Donc, on va aller voir Marvel, le Marvel Campus. Je ne connais même pas les noms. Donc là, on va aller dans le land Marvel pour voir à quoi ça ressemble. On va voir s'ils ont réouvert les attractions parce que les deux étaient fermés tout à l'heure. Et si c'est le cas, on fera Flight Force. Voilà, l'objectif en tout cas, c'est de finir ce parc le plus vite possible. Et de s'en faire un petit avis quand même. Ah, Franck, il est tellement content d'avoir son Avengers Campus parce qu'il est fan de Marvel. Ah, j'adore. Pas du tout. Sur une échelle de 1 à 10 ? Euh... Zéro. Non, deux. Je n'ai même pas dit, mais bon. Donc, tu n'aimes vraiment pas. OK. Et voilà. Moi, j'aime bien. Je trouve ça mignon. Mais là, on va aller voir la zone là-bas. Tu as hâte ? Ah, ça, c'est beau, hein. Ah, on aime ça. Ah, ça, c'est intéressant. Sous-titrage ST' 501 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 de ses jours à disneyland parce que là là ils ont juste mis quelques bannières star wars quoi tout le monde s'avance on va voir notre avis sur space montagne alors nous sortons d'hyperspace montagne avec franck on sait pas encore donner nos avis donc il le découvrira après coup personnellement je le trouve mieux que rock ça tape un peu parce que c'est du vekoma les assises sont un peu dégueulasse mais ça tabasse pas non plus mais par contre on sent très clairement qu'ils peuvent rethémer ça à tout moment en mission 2 quoi en mission 3 même pardon je pense qu'on peut carrément partir en mission et donc là vous allez avoir l'avis de franck que je vais découvrir en live c'est mieux que rock ah on a eu le même avis oui on a eu le même avis ça a quand même réussi à faire l'exploit d'avoir plus de thémas dans le ride que rock on est d'accord c'est fou mais par contre à tout moment ça peut être enlevé comme théma j'ai l'impression ouais c'est on sait pas en termes de ride c'est plus sympa et du début jusqu'à la fin il y a des petits éléments assez drôle ouais c'est ça fait un peu mal ici là les assises sont pas top les assises sont un peu mieux que sur rock pas folle non plus ce qui est marrant c'est que quand on est sorti du ride normalement on se dit toujours un peu ce qu'on pense avec franck à peine le ride terminé et là je lui ai dit viens on se dit rien et direct à la sortie on fait chacun notre vidéo dans notre coin et du coup vous voyez c'est exactement la même chose c'était assez drôle franchement c'est fun après je dirais pas on le refait aujourd'hui mais c'est rigolo c'est rigolo par contre le bâtiment est vraiment magnifique mais à space montagne c'est quand même culte quoi dissonant de paris c'est vrai ça va améliorer ça papa 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 les droits d'auteur en pls c'est pour ça que je chante au dessus ça passe mieux ok vas-y continue je pense que tout le monde a deviné on va sur pirate attaque ah merde ah non c'est pas bon comment c'était pirate des caraïbes et bien je suis très agréablement surpris et je pense qu'on est là sur mon dark ride préféré de tout le resort après on en a fait deux on en a fait que c'est vrai là mais je préfère je préfère un tir à des caraïbes à à fantôme manor enfin je dirais que les deux se complètent très bien mais personnellement je préfère cette vibe là est ce que c'est pas parce que pierre des caraïbes est un peu plus d'actualité en termes de mécanique que fantôme manor peut-être un peu plus mais même en dehors de ça par rapport à un piratine batavia on sent qu'un piratine batavia est un peu plus évolué en termes de technologie mais en fait pierre des caraïbes c'est long ça se développe sur plusieurs étages moi j'ai beaucoup aimé ce côté là de on arrive dans plusieurs moments qui sont découpés par différents étages donc ça c'est vraiment super cool avec des ambiances différentes là où piratine batavia va beaucoup plus beaucoup plus tracé et on va voir plein de choses mais très vite un peu en mode aventure là dans pierre des caraïbes c'est vraiment on va suivre une histoire dans une ville à un moment ben un peu c'est tout à l'heure franck qui me disait ça c'est ça en fait pierre des caraïbes on suit vraiment une histoire dans une ville exactement voilà donc très 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 validé un gros hit du parc je pense un gros hit en fait des parcs disney en général tout simplement très content d'avoir testé ça et alors toi franck tu as quelque chose à dire apparemment à propos de pierre des caraïbes alors à propos de pierre des caraïbes on y revient après juste ici on a Peter Pan qui malheureusement est blindé comme d'habitude ouais et qu'on ne fera pas c'est un petit dark ride de coeur que j'aime beaucoup voilà deuxième chose on est à fantasy land c'est la première fois que pixelio se met les pieds c'est vrai là je suis en train de couvrir en même temps qu'on fait cette vidéo et du coup je peux te dire que ce petit cette petite rivière représente du coup la tamis la manche pardon voilà et oui car si tu regardes à droite on a Peter Pan qui est une attraction qui se passe en angleterre en tout cas et si on regarde de l'autre côté des attractions qui se passe plutôt sur la france l'allemagne etc donc d'accord donc ce petit feu c'est la c'est la manche en donc ça c'est censé être la manche d'accord bah en tout cas c'est que tu vois sur le plan qui est un peu sympa c'est très mignon c'est très sympa non la zone est très très chouette alors pour venir à pierre des caraïbes c'est chaud très bien j'ai vraiment l'impression que ça n'a rien à voir avec ça la dernière fois que j'ai fait vraiment je ne comprenais rien c'était limite genre je découvrais j'ai vraiment l'impression qu'ils ont changé plein de choses qu'ils ont bougé d'endroit etc etc c'est très bizarre mais finalement c'est très sympa moi j'aime bien les deux petits drops non franchement le jack sparrow à la fin tout ça je sens pas est-ce que tu penses que tes souvenirs peuvent être biaisés ou est-ce que vraiment il ya une réhabilité moi je sais pas les gens qui suivent cette vidéo si vous avez vu vraiment l'évolution de pierre des caraïbes avec toutes les réhabilitations qui a eu est ce que vraiment il ya eu des choses qui ont changé de place des choses ont été refaites ou est-ce que c'est franck et qui a peut-être que je perds la tête qui perd la tête ou qui a juste pas fait attention la dernière fois qu'il est venu à toi ça fait un paquet d'années pas déjà la fois que je l'ai fait il n'y avait pas encore jack sparrow voilà pour dire à quel point ça remonte c'était 2017 ouais c'est ça avec l'accent bien français star commande nous appelle star commande oh ça va tout de suite beaucoup plus vite dis-donc oui avec les piles scanners detect the more trouble in sector 9 no god it's the work of that nefarious criminal the sworn enemy of the galactic alliance the evil emperor zerg oh zerg this robotic army stealing crystal oh le liézé vous faites votre front de vos sièges votre barre de protection va s'abaissez automatiquement c'est parti alors où est-ce qu'on est on est dans kasi junior un petit un petit poster de chez guekoma et on a eu la version en bac un petit peu rythme on passe là c'est mignonnet tu parlais de buzz d'éclair qu'on a fait qu'est-ce que tu en penses buzz d'éclair c'est vachement sympa je m'attendais pas un truc aussi bien foutu en terme de théma ça fait très gamin ça fait très jouet mais c'est ce qu'on attendait et je crois que c'est assez unique comme attraction on a passé dans les autres parties c'est c'est assez cool enjoy your ride moi si j'aime bien buzz d'éclair enjoy your ride vas-y bah non mais buzz d'éclair c'est aussi un d'autres ride enfants donc j'aime beaucoup bon je suis totalement éclaté il m'a défoncé mais ça c'est un autre sujet et voilà et voilà la montagne russe c'était du très bon terrain coaster je trouve au dernier crédit du parc boulder dash n'a qu'à bien se tenir et oui et qu'en est-il de l'expédition est vrai c'est ça vous en parle même pas c'est dans le parc au 3 ça c'est après l'expédition est resté c'est dans le parc au 4 merde putain il m'a raté il n'est pas aujourd'hui pas pour aujourd'hui ahlala la guigne c'est joli hein ça faire de belles boutiques on fait le tour des boutiques mine de rien ça c'est un truc qui est cool à disney c'est que les boutiques sont vraiment très très belles ouais l'emporium aussi juste y balader c'est trop dur bon casier junior c'était bien sympa mais après ça on est retourné se faire un tour des trois attractions qu'on avait adoré sur le parc à savoir d'abord fantôme anor et pirate des caraïbes des attractions pour lesquelles notre avis aura pas changé hein ça reste toujours des gros hits selon nous mais on aura aussi eu la chance d'aller tester big thunder mountain en pleine nuit ça c'était une expérience assez particulière et c'est pourquoi je vais vous laisser avec notre instant conclusion à chaud pour big thunder mountain et les deux parcs en général spectacle sinon on a fait ptm de nuit oui ça on n'en a pas parlé de nuit c'est oh c'est génial et ça fait beaucoup de bruit alors on a l'impression même que le coaster un peu chauffé ouais c'est tracé après on l'a fait une autre place et on était plus vers le centre du train là même s'il a chauffé ça reste quand même un coaster familial attention n'abusons pas pour autant ce n'est pas colorado à l'aventure en terme d'ambiance c'est exceptionnel on a pris de la flotte dans la tronche le splash avec le splash on s'est pris de la flotte dans la tronche bon on va faire un bilan de cette journée en sortant du parc là il y a un petit peu plus de luminosité donc c'est un petit peu mieux pour vous expliquer tout ça je pense que c'est important de commencer par le négatif et on finira par le positif parce que est-ce que le négatif il se trouverait pas là-bas ? il se trouve pas mal là-bas le négatif mais il y a aussi du négatif là-bas oh on va vous expliquer mais je pense aussi important il va falloir aussi parler du positif parce que on en crache beaucoup sur Disney mais du coup on en vient à oublier qu'il y a quand même du positif dans ce parc alors dans le négatif ce parc bordel finissez le genre terminez le rajoutez des choses mais là ça va pas il manque des choses on fait pas payer une entrée aussi chère pour aller dans un parc où il y a si peu de choses aussi vide mais on s'en fout on a pas payé l'entrée on y allait mais clairement je ne paierais pas une place pour retourner dans ce parc et pourtant il manque des attractions on a pas fait Crush Coaster on a pas fait Ratatouille parce qu'il était fermé aujourd'hui on a pas fait Web on a pas fait Web donc ce sont quand même des attractions que j'aurais bien voulu tester mais ce sont pas non plus des immanquables en soi puis une heure et demie pour Web ou Crush Coaster voilà donc en fait on fait très vite le tour du parc contrairement au parc 1 où il y a beaucoup à faire et quand on finit une attraction on a limite envie de la refaire parce qu'on la trouve super sympa là où au final le parc 2 il y a que la totte qu'on a envie de refaire chose en revanche qui est problématique dans les deux parcs c'est les pannes bordel comment est-ce que vous voulez être une destination internationale qui augmente constamment ses prix et en même temps avoir autant de pannes c'est pas possible c'est une bonne question enfin pour moi c'est pas possible ça colle pas alors je sais pas après si effectivement c'est des attractions qui sont difficiles c'est très beau on voit bien d'ici mais alors la question c'est est-ce que c'est vraiment des en termes de maintenance des attractions qui sont difficiles à tenir j'en sais rien qui suis-je pour juger en tout cas moi ce que je sais c'est qu'il y a énormément d'autres parcs que j'ai fait à côté fantasia land europe à parc ne pose pas autant de problèmes alors fantasia land ils les ont réglés ça arrive ça avait du mal à démarrer c'est plutôt bien réglé là dans la journée on a eu deux ou trois fois btm en panne pendant plus d'une heure on a eu la même chose en fait quasiment toutes les grosses attractions ont été fermées un moment dans la journée on a eu pira des caraïbes attention il y avait une dirigeant qui s'en servait il y a pas beaucoup de choses qui étaient fermées donc c'était un bordel monstre donc ça c'est vraiment les points négatifs après je vais pas revenir sur les points que tout le monde détaille qui je pense sont plutôt des points de personnes qui viennent régulièrement à disney que les prix augmentent mais je veux dire pour le coup beaucoup de parcs disney sont assez chers mais c'était effectivement la peluche à 30 balles quand même ça fait un peu mal mais c'est vrai que c'est cher c'est vrai que c'est sacrément cher et c'est vrai que ça fout le seum le pin ça 9 balles aussi ça c'est vrai on va pas se le cacher tout est assez cher ensuite le fait qu'il y ait pas de nouveautés bon bah pareil là c'est pour les gens qui viennent assez régulièrement moi pour le coup c'était ma première visite et c'est là qu'on arrive dans du point positif pour une première visite pour une découverte de parcs comme je n'y connaissais rien j'étais parti avec énormément d'a priori sur disney parce que je pense que beaucoup de gens me l'ont très mal vendu notamment des gens qui viennent régulièrement en disant le parc se renouvelle pas ça part en couilles c'est pas bien entretenu notamment la personne qui tient la caméra notamment la personne qui tient la caméra et finalement j'ai passé une excellente journée je reviendrai sans doute à disney je sais pas quand mais moi c'est un parc qui m'a beaucoup plu après c'est sûr si vous êtes vraiment full coaster fan c'est pas fait pour vous mais moi j'ai eu des attractions absolument exceptionnelles la tour de la terreur c'est absolument génial Big Thunder Mountain c'est super Pirates des Caraïbes Phantom Manor on a énormément d'attractions qui sont géniales j'ai beaucoup adoré donc là vraiment il y a quand même du positif à garder de ce parc ne crachons pas totalement dessus mais ça c'est pour le parc en tant que tel communication il y a un problème d'un point de vue marketing le fait de poser de plus en plus de licences sans pour autant mettre des nouveautés il y a un problème mais dans la journée que j'ai passé là ça me concernait pas voilà j'ai énormément parlé mais j'avais beaucoup à dire sur ce parc vu que c'était ma première visite maintenant Franck toi tu as peut-être à dire un petit peu alors Franck avec une petite vue derrière sur la teinte est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport aux dernières visites que tu avais fait à Disney est-ce que tu as vu une évolution est-ce que tu as... qu'est-ce que tu... comment tu as senti cette journée toi ? une évolution qui... ça baisse un peu vraiment l'Avengers Campus très décevant ouais vraiment je partais avec un a priori un a priori pardon très négatif du coup au final je pouvais être que surpris et au final j'ai pas été surpris c'était quand même décevant les studios ils sont toujours en train de... je sais pas ce qu'ils font ça n'a aucun sens mais le parc humain voilà il est toujours très bien il est adorable c'est mon bébé d'enfance c'est ton petit bébé c'est mon bébé tous les dark rides refaire les attractions tout ça ça te rappelle des trucs et c'est vraiment on a passé une bonne journée on a quand même réussi à faire de bonnes attractions et tout on a pas attendu plus d'une heure à n'importe quelle attraction ouais ouais on a vraiment bien géré évidemment on a fait la place sur certaines choses du coup parce que quand tu vois que Webb il est à 75 minutes toute la journée t'es en mode ouais bof tu vois pareil pour Crush Coaster quand t'arrives qu'il est à 110 minutes voilà on a pas que ça à faire de faire deux heures d'attente pour un spinning mower qui est pas le meilleur parce que j'avais très peur qu'on puisse vraiment pas faire grand chose parce que c'est la première fois que j'ai un Disney où je fais qu'une journée pour les deux parcs et en soit c'est un peu faisable faut qu'il y ait des attractions fermées comme Ratatouille et Indiana Jones et faut qu'on speedrun le parc 2 quand on arrive petite question de fin est-ce que tu as une attraction préférée sur le parc sur le parc ou le resort sur le resort sur le resort non j'en ai pas il y a tout que j'aime trop la tot c'est vraiment genre coup de coeur d'adulte mais en même temps btm c'est le premier coaster que j'ai fait je l'adore on l'a fait de nuit il est incroyable Phantom Manor c'est cool Chard des Caraïbes c'est trop bien les réables sont super cool vraiment genre Star Tour c'est aussi mon truc d'enfance Star Tour c'est vrai qu'on en a pas parlé mais c'est super Star Tour c'est mon truc d'enfance donc vraiment je peux pas choisir bah c'est un peu la réflexion que je me suis fait justement on en avait parlé un petit peu avant en off en off comme si euh non mais on en avait parlé un petit peu avant avec Franck moi je disais ah j'adore la tot c'est ma préférée ah ouais mais j'adore aussi Pirates des Caraïbes ah mais en vrai c'est trop bien Phantom Manor et en fait beaucoup d'attractions se complètent énormément et ça c'est super on le redit une fois de plus une fois n'est pas coutume un grand merci à Clea et Iris parce que vraiment on a passé une très bonne journée à Europa Park j'ai pas fait exprès désolé ça a dérapé une très bonne journée à c'est chaud à Disneyland Paris à Disneyland Paris et studio une très bonne Disneyland Resort voilà à Paris à Paris Disneyland voilà donc une très bonne journée donc encore merci à Clea et Iris et ben n'hésitez pas comme d'habitude à laisser le petit pouce bleu en dessous de la vidéo ça aide toujours au référencement si vous voulez voir les prochaines vidéos qui arrivent sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner il y en a qui vont un peu moins là on est quand même à la fin d'une bonne série de vlogs donc on verra on verra ce que je vais vous préparer pour la suite mais ça arrivera ça c'est sûr et puis quant à moi sur ce et bien je enfin on vous dit à plus les costeurs fans et à plus on Sous-titrage ST' 501